Ok, prêt ? Ouais. Ton œuvre d'art préférée ? La Joconde. Si tu étais une chanson de Little Bob ? Nobody's Born Toos. Enseignement ou Entertainment ? Les deux. Ta meilleure scène ? Ah... Le Fleuve. Quelle année ? Euh... Je sais pas... On va dire 2018. La scène dont tu rêves ? La scène dont je rêve... Un vieux théâtre à la Romaine. Bob Dylan ou Tom Waits ? Les deux. Vous en noir ou lunettes de soleil ? Nul en est l'autre, j'ai passé l'âge. Si tu étais une ville ? Le Havre. Sur l'île déserte, quel objet que tu emmènerais absolument ? Euh... Un objet. Une guitare. La personne que tu inviterais à te rejoindre ? Ma femme et mes enfants. Et qu'est-ce que tu voudrais surtout pas trouver sur cette île ? Euh... La famille Le Pen. Ok. C'est marrant. J'aurais répondu à la même chose à la dernière question. Et quand je l'écris... Quand je l'écris, je me suis dit, moi je répondrais ça. C'est fou. C'est dingue. Comme quoi il nous traumatise quand même. Ouais. C'est venu naturellement. Les trucs, c'est pas facile tes réponses. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Quelles scènes ? Bah... C'est... Ça devienne quoi. Ouais. La Joconde alors ? Ouais, c'est parce que c'est le truc qui m'est venu. C'est pas du tout. Je sais pas, c'est sorti tout ça. J'ai été surpris par la question. Et... Dans la Joconde, ouais, genre. Et tu étais plus peinture, sculpture ? Musique ? Peinture... En fait, à un moment, j'écoutais que de la musique. J'étais que dans la musique. Et puis... Il y a quelques années, on est reparti à... On s'est fait un coup de bobo et tout ça. Et ouais... Ça m'a donné même envie de dessiner. Ouais. Des fois, je gribouille en tournée. Des fois, ça passe le temps. Je vais faire des... Une chanson Little Bob, tiens. Ouais. Nobody's Born Toulouse, ouais, c'est... Je crois que c'est la... C'est son meilleur titre, je crois. J'ai toujours eu envie de le jouer. Voilà, c'est... On est beaucoup de... Je sais que Marc Minnelli, il est comme moi. Jérôme Soligny, c'est pareil. C'est la chanson... Ouais, c'est... En plus, le texte est quand même... Ouais, c'est bien. Aussi. Et puis, ouais. Bob, il est super bon dans les balades. Moi, j'ai du mal de l'entendre trop roquer. Ce que ça voit, sur les balades, c'est... C'est une ouverture, c'est... Voilà, c'est... Je trouve que c'est là-dedans qu'il est le mieux, quoi. Bon, après, voilà. Chacun a ses goûts, mais voilà. C'est ça. Impossible de choisir entre Bob Dylan et Tom White. Ouais. Les deux sont importants, quoi. Dylan, je l'ai découvert vraiment avec Elliot. Parce que quand tu connais pas toute l'histoire de la musique américaine, de tout ce qui s'est passé là-bas, que t'as pas toutes les notions de poésie et tout ça, ça peut... La voix de Dylan peut te... Peut couper tous les effets, quoi. Quand on a fait la première grosse tournée qu'on a fait tous les deux en Allemagne, en fait, tous les jours, on écoutait l'album Time out of mind de Dylan. Elliot m'expliquait, mais regarde là, il dit ça, ça vient de là, ça... Et puis tout à qui, ça... Ah ouais, ça s'est ouvert, quoi. Après, on a fait sa première partie, c'était pas forcément un de nos meilleurs souvenirs, après. Il est dans son monde, quoi. Donc, tu... Il fait partir son monde derrière la scène avant qu'il arrive et tout ça. Donc, tu le vois pas, quoi. Et puis, c'était pas un super concert non plus, mais... Le personnage, il a tellement fait pour... En fait, les Américains, pour toute une génération d'Américains, ça a été le moyen de pouvoir s'exprimer, d'écrire des textes qui avaient du sens. Parce qu'avant, c'était les chansons, c'était... Je t'aime, tu m'aimes... T'es belle, t'as des beaux yeux... Et Dylan, ça a ouvert plein de trucs, quoi. Donc, je sais que... Voilà, que ça soit Tom Wetz, Elliot, Bruce Springsteen, Tom Petit, tous les... Ouais, ils ont tous été influencés par lui, quoi. Et après, Tom Wetz, bah ouais, Tom... Ouais. Je crois que c'est le plus... Le concert le plus... Abouti que j'ai vu. Parce qu'il t'emmène dans son monde, quoi. Tu pars en voyage. Tu pars deux heures en voyage. T'es chez Tom Wetz, quoi, dans... Côtier Cirque, tout le truc théâtral... Même l'installation cynique était... Peut-être que tu pars dans quelque chose, quoi. Et puis, il délire, il dit des conneries entre les morceaux. Et puis, ouais, il y a le côté chez Tom Wetz aussi, comme on disait tout à l'heure, d'instantané. Parce que j'ai des pirates de cette tournée-là, le concert d'après, c'était pas du tout la même chose, quoi. C'est pas forcément les mêmes morceaux. Et puis, ils font pas forcément les mêmes arrangements. Tu sens que c'est... Voilà, il y a une trame, mais... C'est encore assez libre. Ok. J'ai pu... Ouais, on a répondu à toi. Ouais, je pense que... Une ville de Havre, ouais, c'est sorti tout seul. J'aurais pu dire New York aussi, ou Barcelone, ou... Ouais, finalement, tu reviens aux origines, quoi. Voilà, voilà. C'est ça. Après, blous en noir ou lunettes de soleil, il y avait un message secondaire dans ma question, finalement. C'était quoi ton message ? Je me disais, euh... Est-ce que finalement, aujourd'hui, euh... Quand on est célèbre, est-ce qu'on se cache ? Ou est-ce qu'au contraire, on assume complètement des vues, quoi ? Non, pourquoi se cacher ? Non, mais c'est... C'est le truc, c'est... De tous les gens que je connais un peu connus, Ceux qui se cachent pas, c'est ceux qui se font moins chier par les fans. Parce que les gens pensent pas que c'est eux. Je sais que... Elliot, plusieurs fois, il y a eu... Il y a eu au moins une fois où ils se sont retrouvés... Ils étaient partis avec Springsteen, sa femme et son fils, dans Paris, à la Tour Eiffel. Ils étaient tranquilles, ils ont tiré la Tour Eiffel. Ils se sont baladés, il n'y a pas un mec qui est venu des films. C'était, voilà, c'était Springsteen au naturel. Voilà. Et une fois, ça lui est arrivé, même Elliot, de s'arrêter. Ils étaient, voilà... À New York, et ça s'arrêtait pour boire un café tous les deux. Ils avaient fait de la moto ensemble, et... Ils s'arrêtent pour prendre un café, et... La serveuse arrive... Non, c'est pas possible. Elle... Mais voilà, c'est le fait d'être naturel, je pense que voilà. Côté de se cacher, bon... Non, mais comme tu l'as très bien dit aussi, on passe l'âge. Ouais, ouais, bah oui. Oui, il y a un moment, quand t'es gamin, tu démarres, t'es fier que... Tu veux qu'on te regarde. Parce que t'as l'impression d'avoir réussi, t'as l'impression d'avoir réussi, parce que... Ouais, donc... Il y a un truc que tu réculturerais à tes enfants, tu leur dirais, tu ne fais pas trop... Le mariole ? Ouais, ne fais pas trop le mariole, ça peut jouer contre toi, ou au contraire, est-ce que tu penses qu'il faut laisser... Il faut laisser passer sa vie ? Oui, de toute façon, oui, je pense que tout le monde fait son truc, quoi. Après, peut-être que c'est une erreur, peut-être que de faire le mariole et d'en faire des tonnes, ça permet de passer dans les médias. Mais après, si c'est pour faire l'inverse de ce côté... Oui, il n'y a plus grand intérêt. Je ne sais pas. Artistiquement, en tous les cas, il n'y a plus grand intérêt. Moi, ça ne m'intéresse pas à toi. Bon, bah écoute, on va pouvoir y aller. On y va. Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va, c'est surprise. Merci. Merci.